Nous avons très très peu de documents astronomiques concernant l'Égypte ancienne. Nous avons un certain nombre de documents très précieux et très peu connus, notamment des documents mathématiques. Je vais prendre un seul exemple, c'est ce document qu'on appelle le Papyrus d'Orin, qui est découvert en 1857 à Thèbes. On sait exactement de ce qu'il est et qui l'a écrit. C'est un scribe qui s'appelle Amès et qui nous explique, il l'a rédigé en 1650, à une année du roi Apophis, et il nous explique qu'il a fait une copie de quelque chose de plus ancien et qui nous met, qu'il expose là-dedans la méthode pour accéder à la connaissance de tout ce qui est existant et pour en montrer tous les secrets. Et ce document, voilà la forme qu'il a. Alors vous voyez qu'il est extrêmement bien rangé. En fait, ce sont 84 problèmes de mathématiques. Extrêmement bien rangé, chaque problème est séparé par une ligne, écrit l'énoncé, la démonstration comment on peut résoudre le problème et l'application numérique. Vous avez l'impression d'avoir un manuel moderne d'explication des mathématiques. Je voudrais faire une parenthèse, parce que quand je suis tombé sur cette méthode expliquée dans ces papiers russes égyptiens, qui datent, je vous le rappelle, de plus de 3500 ans, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Alors, en deux mots, je vais vous expliquer comment on faisait les multiplications. Un petit égyptien, il y a 3500 ans, comment on lui apprenait à faire la table de multiplication ? Vous prenez la multiplication 57 par 39. Alors comment vous faites ? Vous regardez 39. Vous dites, voilà, je fais des multiplications que par 2. Je fais 1, je fais 2, je fais 4, je fais 8, je fais 16, je fais 32. Là, je m'arrête, parce que si je fais 64, je dépasse 39. Alors ensuite, je prends le multiplicand. Je ne sais pas si on dit comme ça, mais... Alors, je fais 57, donc je multiplie par 2, 114, je remultiplie par 2, 228, ça se fait peut-être très facilement à la table de 2, 456, 912, 1824. Et puis ensuite, je me dis, mais dans 39, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, je prends déjà 32, ça je peux le prendre. Après, est-ce que je peux prendre 16 ? Non, ça me ferait 48, j'aurais dépassé 39. Est-ce que je peux prendre 8 ? Non, il faut que je prenne 4. Ça fait déjà 36. Ensuite, pour faire 39, je rajoute 2 et je rajoute 1. Et quand je fais ça, et le scribe égyptien le marque sur son manuscrit, il fait des petits tics comme ça. Il marque, j'ai utilisé 32, j'ai utilisé 4, j'ai utilisé 2, j'ai utilisé 1. Qu'est-ce que je fais maintenant pour le résultat ? Je fais la somme, 2223. Table de 2 uniquement, pas de table de 9, pas de table de 3, pas de table de 7, pas de table de 5. Une multiplication, n'importe quelle multiplication, vous la faites comme ça. Je me dis que c'est ce qu'il faudrait enseigner aux enfants au départ. Ils n'ont que la table de 2 à savoir et la décision à faire. Ils font toutes les multiplications. Donc si vous voulez, quand on tombe là-dessus, on se dit, mais comment ça se fait qu'on n'en parle pas plus quand même un petit peu ? Et donc, évidemment, il y a là-dessous une réflexion très, très astucieuse, qui est qu'effectivement, la magie des nombres, c'est qu'on peut décomposer tout nombre en une série de puissance de 2. Et ça, c'est sous-jacent à cette opération-là que nous explique le script, sans nous dire avant tout ce qu'il y avait comme réflexion. Et alors, je ne vais pas m'apesantir, mais on fait la division exactement pareille. Vous faites toutes les divisions, alors là, vous avez 2223, vous partez de 57, vous le multipliez par 2. À 1824, vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous cochez ce qu'il vous faut faire pour faire 2223. Ça, ça ne vous prépare, exactement. Et vous recochez ce que vous avez et vous additionnez, vous avez 39. Toutes les multiplications, toutes les divisions, vous pouvez les faire avec la table de 2 et en sachant additionner. Voilà, donc si vous voulez, quand je suis tombé là-dessus, je ne voulais pas le croire vraiment, parce que, effectivement, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissaient, mais c'est écrit dans ces manuscrits dont on parle relativement peu, qui sont quand même extravagants de précision et de contenu. Alors, l'organisation rigoureuse, c'est évident dans le papyrus de Rint. Il y a 84 problèmes. Premièrement, une table de décomposition en fractions. Alors là, personne n'a vraiment compris. Il décompose tous les nombres de 3 à 101 en fractions unitaires. 1 sur 3, 1 sur 4, 1 sur 5, 1 sur 101. Et ils ont toujours, vous avez plusieurs solutions possibles, plus ou moins compliquées, plus ou moins un nombre de fractions différent. Et vous trouvez toujours dans le manuscrit de Rint la plus économique des décompositions du nombre. Là aussi, on n'a pas les méthodes avec lesquelles ils font. Et ensuite, on a les aires et les volumes et des résolutions d'équations. Donc, on vous dit telle quantité. Enfin bon, je ne vais pas vraiment vous exploser ça. Je veux juste vous parler de ça. Problème 51 du manuscrit de Rint. C'est la quadrature du cercle. On vous explique que le carré de la surface du cercle est approché par un carré. Alors ça, ce n'est pas une figure qui figure dans le manuscrit de Rint, mais c'est une figure qu'on a reconstituée à partir des explications. Donc, on approxime un cercle de diamètre 9 par un carré de côté 8. Ce qui correspond à faire un carré de 1 moins 1 neuvième. Je passe sur les calculs, vous pourrez le retrouver par ailleurs. On tombe sur un rapport 64 par 80. Si nous voulons le reconstituer par la façon dont nous faisons la calcul de l'air du cercle, c'est-à-dire le pi des 2 sur 4, ça nous amène à une valeur de 3,605. C'est-à-dire la valeur exacte de pi à 0,6% près. Il faut savoir qu'à ces époques, on est bien évidemment 1000 ans avant les grecs. Et bien effectivement, Mésopotamie, pi était encore la valeur de 3. Et pourtant, la Mésopotamie est une référence souvent thématique. Alors, la surprise est toujours assez amusante. J'ai piqué ça, notamment la figure sur la page Wikipédia. Donc, vous pouvez la consulter. Et qu'est-ce que je lis la page Wikipédia en français ? La Wikipédia, ce n'est pas une référence. Vous le savez, effectivement. On essaye que ça soit une bonne encyclopédie, mais tout le monde y écrit, alors tout le monde y met ses opinions. Alors, voilà le commentaire qu'il y a dans Wikipédia. Après ça, après ce calcul-là, qui montre qu'on a pi à 0,6% près. Et bien, on nous met cette approximation par la quadrature du cercle, permis donc aux Jésyptiens de se passer de la constante de pi, on se demande bien pourquoi, puisqu'ils l'ont, constante qu'ils connurent seulement à la basse époque. Alors, ils font référence au contact de la Mésopotamie avec l'Égypte bien plus tard. Et alors, ils sont quand même obligés de dire, et offrant des résultats moins justes qu'au problème de papyrus de rite. Enfin, si vous voulez, quel est le sens de cette annotation ? Elle est, à mon avis, assez péjorative. C'est-à-dire qu'on veut nous dire que ce n'était pas le bon résultat. Mais si, c'est le bon résultat pendant la Terre. Alors, tout est à volo dans le papyrus. Effectivement, vous trouvez le problème 53, c'est le théorème de Thalès. Thalès vient mille ans après. Le triangle égyptien, c'est le triangle 3-4-5, c'est-à-dire c'est Pythagore. Et ensuite, vous trouvez des choses absolument stupéfiantes. C'est des formules comme celle-ci. Alors là, on a changé de manuscrit. On a le manuscrit de Moscou, le problème 14. On vous donne le résultat, le volume de la pyramide tronquée. Ce n'est déjà pas n'importe quoi. La pyramide, déjà, ce n'est pas facile. Alors, la pyramide tronquée, j'ai mis la formule, pas pour faire joli. C'est ce que vous dit le scribe. Il vous pose le problème. On a une hauteur de 6, un carré de 4, une hauteur en haut de 2. Vous prenez le tiers de la hauteur, vous multipliez par le carré de plus ça, plus ça. Il vous met en toute l'aide ce que vous devez faire. Et c'est cette formule-là, la formule exacte. Il n'y a pas d'ampérisme, c'est une formule mathématique exacte. Et elle figure donc en toute l'aide. Il suffit de la retranscrire au fur et à mesure des paroles que vous dites le scribe, le petit amès de son papyrus de ride. Le petit amès de son papyrus de ride.